Alors pour en parler, on va retrouver en direct avec nous le correspondant de RFI en Allemagne. Bonjour Pascal Thibault. Bonjour Alexis. Alors comment le SPD, les sociodémocrates qui étaient emmenés par Martin Schulz à cette élection et qui ont obtenu un score très bas, leur score le plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale avec 20,5%, comment expliquer qu'ils ne veuillent pas participer ce SPD à la coalition de gouvernement ? Vous le disiez, le SPD enregistre un record historiquement bas, plus bas que le dernier en 2009. Il a l'impression qu'il a besoin de se régénérer, de retrouver de nouvelles forces et qu'il ne peut le faire que dans l'opposition. Il estime aussi que s'il y a le SPD dans l'opposition, les différences entre les deux grands partis, les chrétiens et les sociodémocrates, redeviendront peut-être plus visibles pour des électeurs qui, estimant que finalement les deux grands partis, c'était Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc, ils ont pu être séduits par les extrêmes de l'alternative pour l'Allemagne à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et puis au Parlement, le SPD serait ainsi une opposition importante face à un gouvernement et ce ne serait pas l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne d'extrême droite, qui serait le premier parti d'opposition s'il devait y avoir une prolongation de la grande coalition. Oui, et l'AFD qui a obtenu 12,6% des voix, mais qui est aussi minée par certaines dissensions internes entre Frauke Petri et l'un des deux chefs de file de la campagne, Alexander Gauland. Alors Pascal, comment on peut concilier désormais pour former cette coalition, concilier les libéraux et les verts pour former une coalition dite jamaïcaine avec Angela Merkel en référence aux couleurs des différents partis ? Ça ne va pas être très simple, effectivement, d'abord parce que les deux partis ont de nombreuses bisbilles et sur un certain nombre de dossiers, ils ont des positions relativement divergentes, qu'il s'agisse de l'environnement, des questions sociales, des questions d'immigration, mais aussi de l'Europe. Et puis même au-delà, on peut aussi évoquer d'ailleurs un allié bavarois qui a subi un recul cuisant dimanche et qui se fera sans doute de la surenchère lors des négociations de coalitions à venir pour constituer une éventuelle coalition à la jamaïcaine.